L'assassinat de Marie-Christine Odo aux assises de l'Essonne, verdict ce soir. Les explications du maire de Fleury-Mérogis, candidat à la députation. Le retour de la rougeole à prendre très au sérieux selon un médecin essonien. Développement pas très arditi. Bonsoir et tout d'abord, les transports avec comme prévu un trafic un peu perturbé à la SNCF. Mais c'est le RER qui connaît des difficultés ou qui a connu des difficultés environ 2 trains sur 3 en moyenne sur les lignes C et D. Ça concerne des syndicats qui se sont joints à une journée d'action à l'appel de la Fédération européenne des travailleurs du transport. Il n'en va pas de même pour ce qui concerne le RER B. C'est un droit de retrait qu'ont invoqué certains de ses conducteurs pour cause de suspicion ou de découverte relativement récente d'amiante sur des rames. Bref, de fortes perturbations pour le B, notamment jusqu'en milieu d'après-midi, la direction prévoyant ensuite de faire rouler un train sur deux. Ce matin, il est des RER B. Cet après-midi, pas du tout. Donc là, de d'enfer, j'ai mis 3 heures. Voilà, d'enfer massif à les autres 3 heures. C'était sympa. Mais bon, on comprend aussi qu'ils sont en grève et on essaie de faire avec. Bonne composition, mademoiselle. Les verdicts, le verdict du procès d'assise de l'assassin présumé de Marie-Christine Odo sera connu ce soir vers 20h, 21h. Manuel Dacruz a l'accusé en cours de la prison à perpétuité, une peine de sûreté de 22 ans. Ce matin, l'expert piquiatre, tout en reconnaissant la paranoïa et l'égocentrisme, a-t-il dit, de l'accusé, semblait réfuter une éventuelle nouvelle récidive à sa sortie, alors que l'accusé serait alors âgé de 75 ans. Cela dit, les partis civils attendent évidemment une peine exemplaire. Christophe Garnier. Lors de sa plaidoirie cet après-midi, l'avocat de la famille Odo s'est adressé directement à Manuel Dacruz, l'assassin présumé. Il lui a souhaité d'être hanté longtemps par les 2 minutes 22 de la voix de Marie-Christine Odo, qui appelait les gendarmes au secours alors qu'elle était retenue dans son coffre de voiture. Il s'est ensuite adressé au juré en leur demandant une peine exemplaire pour éviter que l'accusé ne refasse une victime à sa sortie de prison. Aujourd'hui, on met la priorité sur la réinsertion des accusés, sans pour autant se préoccuper véritablement des intérêts et de la protection des victimes. Tout en reconnaissant l'impuissance du système et des experts judiciaires actuels à pousser les criminels sexuels dans leur retranchement pour déterminer s'ils récidiveront ou non, le psychiatre qui a examiné Manuel Dacruz en prison décrit une personnalité paranoïaque et égocentrique extrêmement susceptible qui perçoit la séduction féminine comme une persécution. Un expert qui pourtant semble écarter tout risque de récidive. On a vu un homme effectivement inquiétant qui a fait la preuve de sa dangerie criminologique mais au fond qui a pratiquement tout reconnu et qui a reconnu aussi la réalité psychologique de ces fantasmes, de ces fantasmes déviants, de ces fantasmes transgressifs, de ces fantasmes agressifs vis-à-vis par exemple d'une jogueuse. Mais le débat n'est pas clos, cet homme peut changer. Le verdict est attendu pour ce soir. Le fait que le procès ait été fortement médiatisé et politisé risque de jouer en la défaveur de Manuel Dacruz. Il encourt la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Nous allons revenir sur le plan de rigueur détaillé hier par le Premier ministre pour savoir ce qu'en pensent exactement les Esséniens. Bien entendu il ne s'agit que de quelques réactions prises au hasard des rencontres. Comme on peut s'y attendre, il y a ceux qui condamnent, il y a ceux qui ironisent en grinçant si je puis dire des dents et puis ceux qui assument. Rien de plus comme d'habitude et puis ça ne servira strictement à rien tant qu'ils n'arrêteront pas de tout dépenser à tort et à travers. Voilà ce que j'en pense. Si c'est encore pour augmenter les taxes ou la TVA, non certainement pas. C'est encore les petits qui vont subir. Je pense que c'est bien. Je pense que notre état a un peu trop dépensé les années passées et maintenant on se retrouve pied au mur et si on veut rester dans l'Europe, dans l'euro, il va falloir se serrer encore à la ceinture. Et c'est toujours les mêmes, c'est les petits qui se la serrent. Encore une fois, notre pouvoir d'achat va être un petit peu diminué. C'est un peu dommage. De toute façon, un peu en rigueur, il en faut un. De toute façon, quand on voyage, on s'aperçoit qu'en France, on vit très bien comparativement à d'autres pays. Un de plus, un de moins, ça fait pareil. De toute façon, ce que j'en pense, c'est qu'on est parti sur une pente qui glisse et ça va être bientôt l'hiver, on va pouvoir faire du ski. Il y a un petit peu moins d'une semaine, David Derouette, le maire de Fleury-Mérogiste, en poste depuis 2008, a annoncé son intention de se lancer dans la course aux législatives de 2012. Alors, quelles sont ses motivations, les points forts de sa campagne ? Le candidat a expliqué sa candidature, justement, à Carcolombelle. Je pense aujourd'hui connaître bien les problématiques du territoire, d'accès à l'emploi, de chômage, d'accès au transport public, de difficultés d'accès aux soins. On est sur un territoire qui n'est pas facile, qui compte des villes comme Grigny, Fleury-Mérogis, Saint-Génie-des-Bois, où on a des taux de précarité assez élevés, et puis des défis à remonter forts sur l'emploi et le logement. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on constate, les élus locaux sont au cœur des problématiques des habitants et sont les mieux à même de faire des propositions de loi qui ne soient pas des textes inapplicables à l'échelle locale, mais qui, au contraire, portent des réalités auxquelles on peut prétendre, répondre. Rappelons que pour ces législatives, on devra voter les 10 et 17 juin, soit un mois à peu près après les présidentielles. Les 22 avril et 6 mai, vous l'avez sûrement remarqué, ça et là, des panneaux d'incitation à s'inscrire sur les listes électorales se multiplient. Depuis plusieurs mois, la rougeole, maladie quasiment disparue en France, fait parler d'elle. En 2006, il y avait une quarantaine de cas de recensés, plus de 5000 l'an dernier. Ce sont des chiffres évidemment qui alarment les autorités et les médecins, d'autant que dans l'imaginaire populaire, on a fini par penser qu'il s'agissait d'une maladie relativement bénigne. Dans son cabinet d'INI, Dominique n'a pas eu à traiter beaucoup de cas de rougeole, seulement un malade en 2010 et de cette année. Forte fièvre et éruption cutanée sont les deux principaux symptômes de cette maladie virale, qui peut s'avérer fatale si elle se complique. Elle peut ressembler à d'autres maladies, d'autres maladies qui donnent des boutons de la même façon. La différence essentielle vient quand même qu'il y a quelques rares complications, mais il y a quand même des vraies complications qui peuvent être fatales. Les personnes fragiles, c'est les gens qui sont insuffisants respiratoires, asthmatiques, qui ont d'autres maladies qui les rendent peut-être plus fragiles. Mais il y a aussi des cas de complications chez des patients en parfaite santé par ailleurs. Ces dernières années, une augmentation importante du nombre de cas, plus 300% a été recensée. Pourtant, un vaccin existe, le ROR rougeole au rayon rubéole, et les médecins ne cessent de répéter qu'il fonctionne. Pour justement renforcer l'efficacité de ce traitement préventif, la fréquence des injections a été changée. La modification, c'est qu'il y a quelques années, on vaccinait les enfants à 2 ans et à 6 ans, enfin avant 6 ans, voire plus tard pour ceux qui n'ont pas eu, c'est-à-dire qu'on faisait 2 injections. Même si on remonte à plus longtemps, on faisait une seule injection. Aujourd'hui, on nous demande de vacciner dès 12 mois, et le deuxième vaccin, le plus tôt possible, 13, 14 ou 15 mois. Donc on nous a demandé de raccourcir le calendrier de vaccination. D'après les études, la principale cause de la recrudescence de la rougeole est due à une absence de vaccination ou de l'injection de la deuxième dose durant l'enfance. Pour info, le vaccin peut se faire, même à l'âge adulte. On termine par la grande borne et, si je puis dire, le désespoir de certains habitants qui regrettent que certains conducteurs de bus soient obligés, par peur souvent, de faire des détours et donc de ne plus respecter certains arrêts, la faute à un nouvel incendie samedi soir, ce bus brûlé, par des individus, évidemment, activement recherchés et qui ont lancé des cocktails Molotov. Voilà donc pour l'info, rappelons pour ceux qui s'apprêteraient à prendre le RER que le plus problématique aujourd'hui en Essonne aura été tout au long de la journée le B pour cause de choix de droit de retrait des conducteurs en rapport avec les suspicions de présence d'amiante dans certaines rames, situations qui semblent s'arranger depuis la toute fin d'après-midi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501